et coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle semaine alors là ce que je vais essayer de faire je vais essayer de planter des graines d'élébores je vais vous montrer ça tout de suite alors voilà ma mère a des élébores dans son jardin et c'est parti en graines donc je lui ai dit pourquoi pas essayer justement de faire pousser apparemment c'est pas très très simple à faire donc là ça fait 15 jours que les graines sont dans le frigo voilà j'ai suivi un petit peu ce que ce qui était marqué sur internet fallait les mettre 15 jours au frigo parce qu'apparemment les graines d'élébores dès qu'elles arrivent à maturité faut tout de suite les s'en occuper parce qu'après elles perdent leur leur pouvoir de germination tout simplement donc sinon on n'arrive pas à les faire germer donc là je vais les planter et puis donc apparemment faut les garder dans un endroit à peu près sec enfin voilà les trucs habituels mais ça va sortir que l'année prochaine voilà c'est c'est une affaire de patience ce que je n'ai pas du tout mais je me suis dit pourquoi pas essayer et puis si je vois que ça marche pas tout simplement j'irai chercher un pied en jardinerie où je commanderai voilà quoi donc là je me suis retrouvé les graines donc elles sont un petit peu grosses quand même je vais essayer de vous montrer bon c'est ça que c'était plus fin je sais pas si vous verrez bien on n'arrive pas à voir un peu la taille voilà vous voyez un petit peu sur le devant les graines sont assez grosses donc je vais aller chercher du terreau donc je sais pas quoi prendre comme terreau c'était pas expliqué non plus je me suis dit si je prends de la terre du jardin j'ai peur qu'elle soit un peu lourde ma terre était un peu argileuse donc j'ai peur ce soit un peu lourd pour la sortie des semis donc là je vais chercher du terreau que j'utilise pour jardinière tout simplement et puis on va planter ça et après je crois que je vais les mettre à la dépendance donc la dépendance c'est bien sans être bien parce que comme là bon les températures ont baissé mais là cet après-midi il ya du soleil la température est quand même assez élevée dans la dépendance donc j'ai peur que ça sèche et que j'oublie mais on va essayer ça quand même donc voilà j'ai pris un petit contenant plastique que j'ai fait quelques trous j'ai mis un peu de terre on va essayer de tenter ça il même pas marqué non plus on dirait la profondeur ni rien donc on va tester on verra bien si ça marche c'est bien ça marche pas tant pis donc je préfère mettre trop que pas assez vu que ils disent que les graines perdent de leur pouvoir de germination donc c'est peut-être un petit peu serré mais c'est pas grave fait c'est juste une expérience tout simplement qu'on va dire que j'aime plus au milieu que le restant je vais remettre un petit peu le terreau dessus voilà puis je vais arroser tout simplement je voulais vous montrer aussi la suite un peu du coleus que j'avais planté avec vous là ça me passait bon il a perdu quelques feuilles bon ça c'est pas grave mais par contre il a repris je sais pas si vous voyez voilà il a repris sa forme sa forme droite donc je m'en doutais qu'il allait reprendre donc c'est principal voilà et ensuite je voulais vous montrer un petit peu là je voulais vous montrer deux surprises qui assure les plans d'intérieur sur les hoya tout simplement donc on va aller voir ça tout de suite j'espère que vous serez pas trop à contre-jour alors ça se passe déjà sur la hoya bella alors je vais essayer de montrer ça correctement je sais pas ça faire la mise au point oui voilà voyez un petit pédoncule qui arrive donc je suis trop contente donc ça sera donc la première année qui fleurit et ensuite j'avais rempoté avec vous le hoya fungi et j'étais pas sûr des boutons floraux et regardez comment ils ont pris de l'ampleur donc je suis pratiquement sûr qu'ils vont fleurir donc ça c'est trop trop bien je vais essayer de faire une photo par jour pour essayer de trouver le bon moment de la fleuraison après sur le restant des hoya j'ai pas vu de boutons fleuraux pour l'instant la colox la collection commence à s'étoffer un petit peu bon là vous avez le rafidophora qui est en train de germer le germé qui est en train de faire racine vous avez le thai maya aussi qui est là qui est en train de prendre racine et la suite aussi des potos exotica qui sont en train de raciner d'ailleurs les racines sont bientôt belles donc je pense que je vais bientôt pouvoir faire le pot mais voilà mais maranta qui pousse super bien il faudra que j'arrose un petit peu donc ici c'est la variegata la variegata elle a eu un petit peu de mal et puis maintenant elle est bien bien partie donc ça c'est super et ici à côté vous avez la lemon line donc voilà je vous laisse pour aujourd'hui cette semaine j'ai pas mal de petits rendez vous donc je sais pas si le bloc sera tellement long voilà c'est des rendez vous obligatoires donc je peux pas faire autrement vous savez quand je travaille le matin et une partie du début d'après midi donc j'ai les rendez vous que l'après midi donc et le soir c'est un peu compliqué tu mais il ya encore l'école il ya encore l'école voilà donc bah voilà il faut s'occuper un peu du bain des devoirs il n'a plus tellement du bain et tout ce qui s'ensuit donc on verra mais ça se peut que ça sera pas un vlog très très long et coucou on se retrouve aujourd'hui au jardin on est mercredi j'ai enfin trouvé la pente que je voulais pour compléter le petit parterre là en attendant je pense que ce sera la dernière de la saison et ensuite on attendra l'année prochaine pour en mettre j'y sors et bien souvent j'arrive à craquer et en racheter une j'ai acheté des gaillardes voilà je vais vous montrer ça tout de suite je vais faire l'apportation là ça fait une dizaine de minutes que ça trempe dans l'eau donc je fais l'apportation et puis je vous les montre en même temps donc les voilà c'est quand même une belle côté donc ça ce qui est bien c'est que c'est vivace par contre sécheresse il n'y a pas de souci c'est pour ça aussi que je l'aimais pour être un peu tranquille on va dire je casse légèrement la motte 8 1 2 donc voilà ce que ça donne je pense que c'est plutôt pas mal à côté vous avez les jeunes pousses de sauge viola d'ailleurs qui fait sa première fleur bon c'est sa première année faut le temps qu'elle pousse mais je pense que c'est plutôt pas mal je voulais quelque chose de pas trop haut qui résiste pas mal par rapport à la sécheresse donc ça c'est une bonne plante il n'y a pas de souci j'aurais plus qu'à l'entretenir un petit peu parce que là il y a deux trois fleurs de fanée mais je vais déjà laisser prendre ses marques en terre tout simplement j'essaye de vous montrer la sauge sa première fleur qui est juste la violette logiquement c'est violet et blanc et là c'est trop petit encore pour dire si le blanc est là mais du moment que le violet et là c'est principal ici la sauge rouge à côté plutôt pas mal pour sa reprise et là ici à côté j'ai hâte que toutes les goras fleurissent là il y a déjà une paire qui fleurissent c'est déjà pas mal essayez de vous tenir une tige pour vous montrer un peu les fleurs voilà donc ça a vraiment bien pris de l'ampleur ça c'est pas mal ça fait super joli ça les mépertuis ça y est ils s'en donnent à coeur joie c'est de plus en plus jaune je trouve que pour une première année ils ont très très bien poussé ça il n'y a pas de souci ici le loriatin est en pleine croissance et c'est ce que je vous disais aussi c'est que après les fleurs de l'hiver voilà vous avez ces petites baies rouges qui arrivent et c'est excellent pour les oiseaux donc on va laisser se nourrir tranquillement alors les capucines qui sont de chaque côté donc là et l'autre côté ont pas de soucis particulières par contre celles-là ont beaucoup de mal déjà dû à la chaleur enfin là il va faire quatre jours de pluie donc logiquement voilà mais c'est pas ça c'est qu'elles se font à manger également deuxième est là on verra bien ce que ça donne je laisse je laisse courir comme on dit on verra ce que ça donne plus tard voilà elle meurt elle meurt c'est pas grave ce sera un essai mais je pense qu'avec la bâche noire quand il fait grand soleil en fait ça les ça fait trop de chaleur pour elle sinon les fleurs sont très très jolies bon les premiers pucerons sont déjà là c'est normal c'est une capucine il y en a une qui fait la folle comme par hasard je filme se relève en même temps c'est parti mon avis il a senti une bonne odeur et pourquoi pas se rouler dedans c'est tellement plus intéressant un gars là même moi elle s'en fout donc là si on fait une vue d'ensemble j'essaie de me reculer pour vous montrer ça va encore pousser mais c'est déjà pas mal je vous reprends on est jeudi je vais arroser un petit peu ce qu'il y a d'or parce que c'était prévu de l'orage toute la journée et finalement on n'a rien et il fait super beau j'avais pas arrosé hier exprès parce que justement je m'étais dit bon comme c'est prévu de la pluie les orages à mon avis ça va être assez arrosé et là je pense que tout le monde a soif surtout les jardinières qui ont commencé à prendre bien de nos fleurs quand même donc je vais arroser tout ça faire un petit peu nettoyage je pense que ça sera pas mal et puis j'ai aussi le pied de potiron qui devient énorme donc il faut que je l'arrose parce que je crois qu'il a besoin de beaucoup d'eau voilà maintenant que j'ai fait joujou je crois je vais nettoyer un petit peu mes plants je vois qu'il y a quelques nuages qui arrivent j'espère je vais pas faire pleuvoir que j'ai pas mis de l'eau pour rien je vais m'occuper de quelques plantes parce que je vois que par exemple l'aster qui est vous voyez dans le bac a besoin d'un petit rafraîchissement là toutes les fleurs sont fanées faut que j'aide les nouveaux bourgeons ensuite malgré les deux séances d'arrosage que je viens de mettre toujours pas d'eau qui sortent du bac ça veut dire qu'ils avaient très très soif mais je vais pas en mettre de trop non plus parce que je sais pas si vous souvenez quand j'ai fait ces jardinières j'ai mis des rétenteurs d'eau en fait c'est des petites pastilles graines qui retiennent l'eau et qui le rediffuse après à la plante là je pense que cela sont pleins ça sert à rien non plus que je noie la plante et puis je pense que ça sera déjà pas mal je sais pas mal ensuite je vais remettre un saut d'eau la gaillate que j'ai mis hier parce qu'il faut lui apporter un petit peu d'eau justement pour l'aider à la reprise et puis le restant ça va nickel, j'ai pas tendu la pelouse non plus il fait un peu le champ au moins et ma pelouse n'est pas très très belle elle se transforme un petit peu en paille donc soit je lui mets un système d'arrosage ou je laisse faire la nature tout simplement je sais pas encore, pour l'instant c'est la première année donc on va laisser courir comme ça mais je pense qu'au printemps prochain je lui mettrai un engrais pour l'aider justement dans cette période d'été un peu plus sèche je pense que ça peut lui faire le plus grand bien sur ce je vous avais dit que ce serait un petit vlog demain c'est rendez-vous pour moi et rendez-vous pour mon chien aussi qui est un petit peu malade on dirait pas mais il est un petit peu malade donc on va aller voir ça chez le vétérinaire et puis sur ce je vous laisse on se retrouve la semaine prochaine ciao 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 ciao